Pourquoi t'as changé de t-shirt d'une seconde à l'autre ? Paradoxe temporel, cherche pas. Pourquoi t'es devenue une fille d'une seconde à l'autre ? Paradoxe temporel, cherche pas. Pourquoi t'es redevenue un garçon d'une seconde à l'autre ? Reparadoxe temporel, recherche toujours pas. Wow, c'est quoi ça ? Il est passé où ? Bon, toi, je vais t'avoir. Oh merde. Il est passé où aussi ? Tu sais, c'est pas parce que t'es muet que t'es obligé de me taper sur l'épaule tout le temps. Où je suis passé ? What ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas parce que t'es obligé de me taper sur l'épaule tout l'air, il faut que t'es déclençer. Tu sais, puis tu vois, c'est pas ce que t'es déclençué. Oh, je vous prie. Oh, j'ai pris du mal. Oh, c'est pas ce que t'es déclençé. Bonjour, Arsène. N'as-tu pas un peu froid par ce jour d'hiver ? Qui êtes-vous ? Merci quand même. Ce serait trop long à t'expliquer. Regarde plutôt le sol. Oh, pardon, pardon. Désolé, autant pour moi. On m'a dit le plus grand bien de vous, et je n'en espère pas moins de la perfection pour votre première mission. Je vous ai peut-être fait sortir de l'Assemblée des Grands Maîtres, mais j'attends quelque chose en contrepartie. Vos services et votre fidélité. Pour votre première mission, vous devrez m'aider à trouver et à tuer le Maître du Temps, afin de m'accaparer son pouvoir et d'obtenir la toute puissance. Ne vous inquiétez pas. Mon frère et moi, on ne faillira pas à notre mission. D'ailleurs, à ce propos, évitez de lui poser des questions, parce qu'il est muet. Donc, ça risquerait de le vexer. Bonjour, Maître du Temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais, vieux fou ? N'essaye pas de t'échapper. C'est quoi ? Votre action avec vos deux acolytes a déshonoré les Grands Maîtres. Vous ne méritez plus votre statut spirituel. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous enlever vos pouvoirs de Maître de l'espace, mais nous pouvons vous enfermer dans une boucle temporelle en espérant que vous ne pourrez plus nuire à notre belle univers. En effet, Maître Onsen, mais je trouve votre châtiment un petit peu disproportionné. Cet homme n'a pas mérité une si grande souffrance. Je vous comprends, Maître Chavine, mais réfléchissez-y. Cet homme est capable de beaucoup plus. Il pourrait devenir plus puissant, faire des choses plus malfaisantes. Il est impératif de lui soumettre un châtiment à la hauteur de ses actes. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, réfléchissez-y à nouveau. Non, s'il vous plaît, non ! C'était quoi tout ça ? Tous ces gens ? Et puis qu'est-ce que vous, on voulait ? Tuez un homme mort. Un homme qui va mourir dans l'ignorance. Sous-titrage ST' 501